Ok, ça y'a team, je suis PerzoBien, aujourd'hui une nouvelle vidéo, donc je vous explique, ça fait peu de temps que j'ai découvert ça, et c'est juste énorme, je voulais vous faire découvrir aussi, je vous explique. Avant, quand j'allais à l'école, je prenais toujours, je mangeais de la merde avec mes potes, parce que c'est vrai que j'étais pas à fond dans la musculation, et après je commençais à prendre des Tupperware avec du riz d'Inde. Malheureusement, quand je voulais manger dehors avec eux, c'était pas possible, je devais manger obligatoirement de la merde. Même quand je sors avec mes potes ou ma meuf, bah du coup, c'est vrai que c'est chiant, avec ma meuf quand on veut manger ça et tout, bah c'est galère, on est obligé de ramener des Tupperware pour manger ça dans des parcs, c'est assez chiant, on peut pas, voilà, se faire un minimum plaisir. Mais là, j'ai trouvé l'astuce pour pouvoir se faire plaisir à aller sur Paris avec n'importe qui, et c'est trop bien, je vous fais découvrir ça ou pas ? Allez, c'est parti. Ok, c'est parti, je vais vous faire découvrir le truc que je vous cache depuis longtemps, j'adore ça, c'est trop bon, donc bien sûr il y en a dans plusieurs, il n'y a pas que Franprix, là on va aller à Franprix, il y en a partout, je vous mets dans la description les liens où il y en a partout. Ok, c'est parti, je vais enfin vous dire ce que c'est, c'est parti en fait, tu leur montres ? Allez, salade composée. Ce qui est génial, c'est, regardez ce qu'on peut voir. En gros, imaginons, je sais que je vais prendre des délais d'avocat, et bah ici vous avez la valeur nutritive pour 100 grammes, donc ça c'est vraiment génial, quand vous vraiment vous suivez un entraînement ou une diète précise, donc là vous avez l'énergie, les lipides, donc les calories, dont saturés, glucides, dont sucre, protéines et sel. Franchement, c'est grave stylé quand vous suivez une diète, bien sûr. Ok, donc c'est parti, pour commencer, on prend une petite barquette, je pense que ça c'est logique, donc là regardez, là vous avez vraiment tout à disposition, donc moi ce que je vais prendre bien sûr, c'est un peu de salade. Bon, moi vous me connaissez, je suis pas très, pas très organisé, donc ça va être un peu bizarre. Ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est qu'au fur et à mesure de votre remplissage de box, vous pourrez peser les grammes de glucides ou de protéines, afin d'être le plus précis possible. Là vous voyez, ils avaient des farfalles aux olives, j'ai bégué, moi ce que je prends toujours ici, vraiment ce que je vous conseille, c'est face au pesto, les pâtes au pesto, elles sont juste énervées, vraiment, c'est super bon. Hop, je prends un peu, donc là vraiment j'ai pas très faim. Ok, ensuite ici, on passe aux légumes, donc là vous me connaissez, je suis pas très légume, on passe de l'autre côté. Ok, donc là vous avez de l'autre côté ici, on va dire que c'est tout ce qui est avocat et fromage, et ici dingue. Bon, dans ce fan-prix là, on va pas se mentir, il reste plus grand chose. Mais au moment où j'ai pas très faim, donc là je vais prendre un peu d'émincé de poulet. Donc bien sûr, dans tous les aliments que vous avez ici, vous avez les macrons nutritifs sur la tablette là-bas. Donc ça, vraiment, c'est génial de ouf. Ensuite ici, on a un peu de mozart. On referme. Bien sûr, il faut regarder le frais. T'en veux pas Antoine ? Lui, tout à l'heure, il a été... T'as été où tout à l'heure ? Au grec. Au grec. Donc là, on va passer aux sauces. Moi, personnellement, celle que je prends tout le temps, c'est sauce César. Parce que, vu que quand même, je mange sain et fête, il faut au moins me faire plaisir sur la sauce. Bien sûr, si vous voulez être vraiment fit à 100%, je vous conseille du tout. La sauce, l'huile d'olive, du vinaigre et... Balzonatique. J'arrive jamais à le dire ça avec vous. Donc vraiment, si vous suivez une vraie diète, je vous conseille celle-là. C'est l'huile d'olive et comme je vous l'ai dit, vinaigre. Voilà, donc là, ensuite, on passe au truc préféré, que je préfère dans la salade. J'adore, c'est vraiment ce qui rajoute le petit... la petite... comment on pourrait dire ça, Antoine ? Croustillant. Le petit croustillant. Comment tu savais, gros ? Allez, venez, je vais voir. Donc là, vous avez vraiment tout. Là, vous avez les petits croutons. Les oignons frits. Voilà. Et ça, ça, c'est le feu, gros. Et ça, là, vous avez les oignons frits. Ça, c'est ouf, ça. Donc même si vous avez les martiales, vous avez tenu la salle avant, vous pouvez vous laver les mains. Donc juste, je tiens à préciser ce qu'on aurait trop dit. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. J'aurais bien aimé. Parce que cette vidéo-là, au final, elle va me rapporter 10 centimes. Donc vraiment, non, elle n'est pas sponsorisée. Je peux te dire que Franprix, c'est de la grosse merde sans aucun problème, ok ? Donc là, c'est parti. On va passer aux boissons. Donc aux boissons, ce que je vous conseille en boissons, qui peut être bon, vraiment agréable à boire, mais on va dire diète. De l'eau, tout simplement. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de magie. C'est de l'eau, tout simplement. Et puis, voilà. Pour les couverts, vous allez me dire, il n'y a pas de couverts. Les couverts, c'est à la caisse 50 centimes. Là, ça fait mal. Là, ça commence. De toute façon, on va voir, regardez ce que j'ai. Vous avez vu ce que j'ai pris. On va voir à la fin le total que ça va coûter, tout simplement. Combien t'avais dit déjà ? 8. 4,45. Cours. Et la sauce, on va la faire passer gratuite. On essaye ou pas ? Allez, c'est parti. Ok, c'est parti. Donc là, j'ai ma salade. On va aller se poser tous les deux. T'inquiète pas, même en 4 ans, tu pourras t'asseoir. Je vous parle de quelque chose de très important par rapport à la salade. Enfin, par rapport surtout à l'alimentation. Et finalement, on est couvert ici. Donc là, à Franprix de Montparnasse, il nous a donné gratuit. Mais normalement, c'est payant. Moi, je sais que c'est 50 centimes dans d'autres Franprix et tout ça. Bref, c'est parti. On passe au meilleur de la vidéo. Ok, c'est parti du coup. Enfin, je vais pas dire que je vais la goûter parce que j'ai déjà goûté en vrai. Ce serait vous mentir. Mais c'est archi bon. Ouais, la petite technique, en gros, c'est de vous fermer et là, vous secouer. Après avoir mis la sauce, ce que j'ai oublié de faire. En gros, donc là, vous prenez la sauce. Moi, je vais pas l'ouvrir parce que je vais pas vous mentir, j'ai pas vraiment faim. Donc, j'ai pas envie de faire du gâchis. Ce soir, je vais manger avec ma copine. Donc, je vais pas lui dire, bah, j'ai mangé une salade. J'ai plus faim. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la garder pour demain. Donc, ça, demain midi, j'aurai mon plat sain. Ça va être trop bon. Donc, avec la petite sauce, c'est ça. Donc, ce que je voulais dire par rapport à l'alimentation qui est très important. C'est que là, vous voyez, il y a une salade. Franchement, c'est grave pratique. Vous venez à Paris. Là, vous voyez, on est sur presque le toit. Je crois que c'était le toit, mais en fait, tu as du tout. De quoi, ça s'appelle ? Mon Parnasse. Non, mais c'est avec moi ? La Tour Mon Parnasse. Ok, donc, le plus important, c'est n'oubliez pas. C'est prenez le temps de bien savourer et bien mâcher et bien manger surtout. Pourquoi ? Si vous mangez ça sur un coup de pouce, l'expression que je déteste, un coup de pouce. Par exemple, un grec, c'est vraiment sur un coup de pouce, les sandwiches avec vos mains. C'est pas du tout sain et je sais pas, ça dure environ. Un grec, tu manges combien de temps toi ? 10 minutes ? 15 minutes ? Ouais, vraiment, quand tu prends ton temps. Si tu prends pas de temps, un grec, tu le manges. Ouais, genre quand on allait en cours et bon... Ouais, voilà, en cours, on mangeait vite comme ça. 10 minutes. Voilà, c'est ça. Donc, le but, c'est vraiment, prenez votre temps pour manger. Savourez ce que vous mangez avec vos couverts, bien sûr, et pas avec vos mains. Et prenez le temps de bien mâcher. Donc, ça veut dire qu'en vrai, un vrai repas doit durer à peu près, je sais pas, 40 minutes. Un vrai repas sain et équilibré. Bien sûr, c'est pas parce que je vous dis que 40 minutes que vous devez manger 5 grecs. Comme ça, ça va être 40 minutes. Pas du tout. Et aussi, c'est horrible à dire. Même moi, je le fais pas. Mais pas de télévision ni de télé. Vraiment, ça a été certifié, ça a été vu dans des études et tout ça. Que si vous mangez un vrai repas en mâchant, réellement, prenez le temps de bien manger. Devant, on va dire, allez dans un parc. Bon, s'il fait froid, bien sûr, on n'allait pas dans un parc. Mais prenez le temps de manger et pas devant les écrans, pas devant les TV. C'est comme ça que vous allez avoir une vraie alimentation. Et que directement, les aliments sains vont rester sains dans votre corps. Et que vos objectifs vont être atteints grâce à ça. Donc ouais, comme je dis, moi vraiment, mon truc, mon féculent préféré quand je vais là-bas, c'est vraiment en terme de pâtes, je vous parle. C'est vraiment, les pâtes au pesto, elles sont trop bonnes. Vraiment, genre, c'est la première fin de ma vie, je mange des pâtes au pesto aussi bonnes. Je vous mettrais bien sûr dans la description tout ce que je vous ai dit. Si les produits, d'où ils viennent, est-ce que c'est vraiment des bons produits ou pas, bio ou pas, je sais pas du tout. Et surtout, là où vous pouvez trouver. Alors, c'est surtout dans Paris, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Je pense qu'il y en aura peut-être en région parisienne, mais je suis pas sûr. Je sais qu'il y en aura à Vincennes. Vincennes, c'est vraiment le plus proche par rapport au banlieue. Je sais qu'il y en a à Franprix, ils en font. Mais comme je vous l'ai dit, de toute façon, je vous mets tout dans la description, vous pourrez aller voir. Et voilà, en tout cas, franchement, moi, je trouve que c'est vraiment de la frappe. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve que c'est vraiment un plan parfait quand vous venez sur Paris et il y a un putain de cheveux dans mon assiette. Non, dans mon truc. Je disais, c'est un putain de plan quand vous venez sur Paris et que vous les mangez sains et que vous avez un objectif dans votre tête et que vous voulez faire ça. Ou même, tout simplement, vous n'avez pas d'objectif, vous ne faites pas de musculation, mais vous n'aimez pas manger gras. Bah, franchement, ça, c'est parfait. Même les végétariens, même les véganes, tout est parfait. Donc, voilà. Ok, la team, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. C'est complètement différent d'habitude parce que là, je vous montre une recette. Enfin, pas vraiment une recette que j'ai fait moi, mais quelque chose que vous pouvez manger en extérieur qui est sain. Dites-moi si vous avez apprécié ça. Dites-moi si vous voulez plus de trucs par rapport à l'alimentation, je vous ferai ça avec plaisir. Comme d'habitude dans les commentaires, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu qui fait plaisir. Abonnez-vous et n'oubliez pas de mettre la cloche pour notifier les notifications dès que je choisis de nouvelles vidéos. Comme je vous l'ai dit, 3 vidéos par semaine, donc ce serait con de louper ça. Bref, sur ce, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Sous-titres par Juanfrance